Chapitre religion de cette édition, hier au sein de l'église évangélique du Tchad numéro 12 de Moursal, le représentant du secrétaire général de l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad, Dogo Victor, a présidé la cérémonie marquant la fin des formations des pasteurs et responsables d'église, organisée par le Centre de formation pour pasteurs et responsables d'église. 21 lauréats de la 12e promotion du Centre de formation biblique pour pasteurs et responsables d'église au Tchad arrivés en fin de formation reçoivent leur parchemin et c'est après avoir passé deux années de formation. On prépare à cette cérémonie de remise des attestations des fidèles issus de différentes dénominations, membres de l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad. Le Centre de formation biblique pour pasteurs et responsables d'église est un ministère de formation basé essentiellement sur le renforcement des capacités des pasteurs et responsables d'église. L'objectif du Cédé intérieur n'est pas une conscience théorique, mais plutôt la compréhension pratique et la mise en œuvre de la connaissance biblique et le savoir-faire pour ce ministère. C'est un processus d'assimilation de connaissances et des méthodes pratiques dans un contexte relatif et relationnel et sans recours à des méthodes d'évaluation traditionnelle. De son côté, le coordinateur national du Centre de formation pour pasteurs et responsables d'église, Nadumgar Mardoché, tout en félicitant les lauréats pour leur travail abattu ayant permis à la réussite des assises, les exhorte à se conformer aux normes des saintes écritures. Avis partagé par le représentant du secrétaire général de l'émette de Gov-Victoire. Essayez de mettre en pratique, essayez de concilier, mettre en pratique les connaissances assignées. Mais ce n'est pas aussi une chose facile. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans deux volontiers, chapitre 4, le verset 1 et le verset 18, c'est pourquoi, ayant ce ministère, nous ne perdons pas courage. Il l'a répété deux fois. Donc le ministère comporte une partie de difficulté, mais quand on n'est pas courageux, on ne peut pas aller jusqu'au bout. Créé il a décès là 13 ans, le centre est implanté dans six régions à travers le territoire national. Il s'agit notamment de N'Djaména, de Sars, de Qumra, de Moundou, de Doba et de Kielou. Avec les 21 lauréats, le centre a formé au total 883 serviteurs et servantes de Dieu. Toujours en religion, quelques candidats tchadiens qui désirent se rendre au lieu saint pour le pèlerinage suivent depuis quelques jours une formation sur les étapes du pèlerinage. C'est une initiative de la direction du centre coranique Boustan de Tokra. Mahamadou Mourmoussal. Le pèlerinage à la main-collaine des cinq pliés de l'islam exige un certain nombre de conduites auxquelles les fidèles doivent observer. C'est pour orienter et sensibiliser les candidats au pèlerinage que le centre coranique Boustan organise cette formation. Elle permet aux futurs pèlerins d'acquérir des notions sur la pratique du pèlerinage. Ces connaissances vont leur faciliter les haïts. Le représentant du Conseil supérieur des affaires islamiques de la commune du 9e Arandou Sema, Cheikh Ahmad Haroun, a donné des directives et des orientations aux candidats au pèlerinage avec quelques démonstrations à l'appui. Le directeur du centre coranique Boustan, Cheikh Mahamad An-Nour Abdullahi Nour, explique l'importance de cette formation. Nous avons créé ce centre de formation pour faciliter aux pèlerins les nécessités de pèlerinage, tandis que d'autres partent sans connaissance à la Mecque. C'est pour cela que nous avons plusieurs bureaux actuellement pour permettre aux pèlerins de bénéficier de connaissances sur les processus de leur pèlerinage. Pour Cheikh Mahamad An-Nour Abdullahi Nour, le pèlerinage est l'un des cinq copliers de l'islam. Tout musulman ayant des moyens financiers et des capacités physiques est tenu d'accomplir ce devoir religieux au moins une fois dans sa vie.